Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec theturf.fr Alors ce jeudi 16 février, direction l'hippodrome de Vincennes, il y aura des courses de 3 à Lyon en semi-nocturne en tout cas La Réunion 1, logiquement, est très jolie avec notamment cette 8e course de programme, prix de Cahors, support de PIC 5 mais également de The 5 chez notre partenaire, une compétition très ouverte pour des chevaux de 5 ans, un lot de qualité avec des chevaux en retard de gain, 16 concurrents, 2700 mètres à parcourir dans cette compétition dans laquelle il y a pas mal de choix, du coup je propose dans cette course un The 2 sur 4 un pari que j'aime beaucoup, surtout quand les courses sont un peu ouvertes et que ça peut être rémunérateur et ça va être le cas je pense dans cette course où les possibilités sont assez nombreuses J'ai retenu donc 3 chevaux pour vous, en premier lieu le numéro 2, Indigo de Fontaine Indigo de Fontaine qui est irréprochable cette année puisqu'il est invaincu tout simplement en 3 sorties il adore ce parcours, c'est un cheval qui est à mon avis en retard de gain, il a couru que 11 fois il compte 7 victoires, voilà, un cheval de qualité, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs on le connait, c'est le tandem Laurent Abrivar et son fils Alexandre, voilà, rien à ajouter c'est un cheval qui vient de gagner aux 3 montées mais qui a également, comme vous le voyez, de belles dispositions à l'attelage et à mon avis, même si la catégorie est un peu plus relevée, il a vraiment les moyens de lutter pour les premières places ensuite, le deuxième cheval, ce sera le 12, I love Jocelyn qui vient de se montrer fautif sur l'hippodrome de Can-sur-Mer mais il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus, auparavant il avait bien gagné sur la piste de Vincennes c'est un cheval qui est capable aussi bien de prendre tête et corde que d'attendre, il est maniable et c'est vrai que c'est un avantage sur ce parcours, il est un peu plus sage que par le passé même si la dernière fois il s'est montré fautif, en tout cas il est déféré des 4 pieds une configuration dans laquelle il se montre très performant et à mon avis, il devrait remettre les pendules à l'heure et effacer son récent échec sur la côte d'Azur et puis mon troisième cheval, ce sera le numéro 14, Ibis Kussman lui je l'aime tout particulièrement, c'est un cheval qui est dur à l'effort, vous le voyez il réalise un bon début d'année, 2 courses, 2 2ème place c'est un cheval qui en général, dans la phase finale, a tendance à pencher sur sa droite sous l'effort mais qui ne lâche jamais rien, qui est capable d'enrouler de loin d'ailleurs son entraîneur est assez confiant à Romain Larric, il l'aime beaucoup il hérite d'un bel engagement lui aussi, même s'il y a quelques clients il a vraiment sa place dans une arrivée et voilà, moi c'est un de mes chouchous dans cette épreuve et je le conseille en troisième cheval dans ce The 2 sur 4 donc voilà, ce sera la 8ème course, prévu à 17h55 en réunion 1, donc 8ème course avec le numéro 2, le 12 et le 14 en The 2 sur 4, cela vous coûtera 3€ chez notre partenaire The Turf donc voilà pour ce pari de 12 et 14 dans la 8ème course on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mardi sur l'hippodrome de Vincennes une nouvelle fois, je vous ai indiqué un jumelé gagnant placé avec Goldstar et Guy Borwell, Guy Borwell qui est 2ème, battu par Mathéo Drev malheureusement Goldstar n'a pas eu un parcours très favorable il s'est retrouvé en dehors de l'animateur Gardner Chaud qui n'a jamais rien lâché il s'est retrouvé un petit peu contraint d'avancer quand ça a attaqué en plus en haut de la montée, donc voilà, il a fait trop d'efforts pour finir c'était un peu trop compliqué et c'est vrai qu'au contré par Gardner Chaud, un cheval qui restait sur pas grand chose qui était déféré des 4 pieds pour la première fois et qui vient de passer chez Yannick Henry voilà, c'était pas forcément le cheval qu'on attendait pour le contrer mais bon, c'est les courses, c'est comme ça également en tout cas on va essayer de remettre les pendules à l'heure très rapidement et faire une deuxième partie de moi de qualité moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sachez que nous sommes également en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris et d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye